André Lajoigny, bonjour. Je ne sais pas pourquoi mon petit doigt me dit que vous avez un très bon moral. Ah, c'est toujours le moral. Je vous dis ça parce que j'ai observé les derniers sondages qui viennent de paraître, et ils disent trois choses très claires. La première, c'est que le vote Lajoigny monte, le vote communiste monte, et c'est une réalité que plus personne ne peut cacher. Ah, je l'avais constatée avant. Oui, en effet, oui. La deuxième, qui est une sorte de certitude absolue, c'est que François Mitterrand sera présent au deuxième tour de l'élection présidentielle, et que, dans toutes les hypothèses même, il est donné pour élu. Et la troisième est un peu plus surprenante, puisqu'elle indique que le nombre des indécis s'accroît, et en particulier des indécis à gauche. Il y aurait des états d'âme chez les électeurs socialistes, pour parler clair, et il y en a pas mal qui s'interrogent sur la bonne voie à trouver au premier tour. Et de ce point de vue, je voudrais d'abord vous faire écouter un témoignage qui me paraît intéressant. Vous me direz après ce que vous en pensez. Vous appréciez les propositions d'André Lajoigny ? Vous allez voter André Lajoigny ? Alors, vous êtes toujours socialiste ? Toujours socialiste de cœur, mais précisément parce que je ne trouve que dans les propositions du candidat Lajoigny, ces orientations dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui nous permettent effectivement de proposer une politique qui soit une politique socialiste. Je m'adresse là à tous mes camarades qui, comme moi, ont lutté pendant des années pour faire élire le candidat Vitterrand, donc en 1981, et je leur dis réfléchissez. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un moyen de faire comprendre que nous n'accepterons pas sans réagir cette évolution, cette... la poursuite de cette politique de déstabilisation, de déstructuration, de chômage, qui est un véritable fléau, et qui inquiète les Français ? On le sait, les sondages montrent que plus de 60% des Français aujourd'hui mettent en premier plan le problème du chômage. Donc il ne faut pas que nous refassions les mêmes erreurs, et il y a certainement un moyen de dire à François Mitterrand, pour ne pas le nommer, que ça ne pourra pas continuer comme ça. Depuis quelques années, on constate une évolution inquiétante de la société française, et je ne parle pas seulement du racisme, de la violence, je parle d'une déstructuration profonde du monde du travail, qui, si nous ne réagissons pas, risque de nous conduire vers une société aléatoire, une société sans âme. Et pourtant, j'ai entendu récemment un dirigeant socialiste affirmer l'inutilité du vote Lajoie. Tout au contraire, tout au contraire, parce qu'à partir du moment où le message sera entendu, où les propositions seront entendues, il est bien évident qu'on sera obligé d'en tenir compte. Et si Mitterrand est élu au second tour, je suppose qu'il constatera qu'il y a un redressement de sa politique à mener, il y a une façon de redresser la barre à gauche, et qu'il faudra qu'il en tienne compte. — Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces propos, André Lajoie ? — Je constate d'abord qu'il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'électeurs socialistes, d'élus, de militants socialistes qui me disent cela. Qui me disent « Nous, au deuxième tour, on ne laissera pas passer ni Chirac ni Barre, et on votera mi-temps. » Et au premier tour, nous ne voulons pas l'encourager dans la politique qu'il a poursuivie pendant son septennal, depuis 82. C'est-à-dire une politique d'austérité, de course aux armements, d'atteinte aux libertés dans les entreprises. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas l'encourager dans ses projets d'alliance avec la droite. Et nous voterons André Lajoie au premier tour. Ils ne peuvent d'ailleurs qu'exprimer cette volonté qu'en votant Lajoie au premier tour, et ça comptera. Alors, il s'agit là d'une vraie politique de gauche, c'est-à-dire des valeurs de gauche. Et ces valeurs, elles inspirent le document que j'ai là. Il s'agit du programme du Parti communiste français, du programme d'André Lajoie, du programme des communistes. C'est un document important, d'une centaine de pages, divisé en trois chapitres. La justice, la liberté, la paix. Nous n'allons pas, bien sûr, André Lajoie, le passer en revue ce soir. Nous n'avons pas le temps, mais je voudrais vous interroger sur quelques-unes des questions qui sont abordées dans ce document. Et la première, que je dirais, hélas, la première, et naturellement, que je vous pose, c'est la question du chômage. Comment guérir le cancer du chômage dans ce pays ? Eh bien, nous, nous n'acceptons pas la progression du chômage. Les autres candidats, les instituts de prévision parlent de 4 millions de chômeurs en 1990, c'est-à-dire demain. Nous n'acceptons pas. Nous disons, on peut faire recul le chômage. Et pour cela, il faut inverser la politique économique qui a été suivie. Au lieu d'encourager les capitaux à spéculer, à s'évader, à abrader les intérêts de la France, on les encourage aujourd'hui. Il faut les encourager à s'investir. Savez-vous que, depuis 1982, il y a cinq fois plus de capitaux qui se sont portés sur les marchés financiers ou qui se sont placés à l'étranger ? C'est inacceptable. Alors, de ce point de vue, un document encore tout à fait significatif dont vous me direz ce que vous pensez après. On regarde. J'étais pris de violente queues, mal de poitrine, des douleurs atroces. La radiographie ne suffisait pas à voir si c'était véritablement un décollement de la horte. J'ai passé à l'imagerie nucléaire, c'est-à-dire à l'IRM. C'est-à-dire la perfection de l'imagerie. Car si j'avais eu une deuxième crise, je pouvais mourir. Le scanner et l'IRM sont deux appareils de radiologie hautement perfectionnés, fabriqués par une filiale de la société française Thompson, la CGR. Or, cette filiale vient d'être vendue à la société américaine General Electric, qui elle aussi fabrique des scanners et des IRM. Pourtant, les résultats économiques de la CGR étaient positifs. Alors, pourquoi cette vente en pleine expansion ? En fait, il s'agit d'un échange entre General Electric et Thompson. General Electric vend sa partie grand public, TV magnétoscope, à Thompson. Et Thompson cède sa partie radiologie à General Electric avec toutes les technologies nouvelles et ce que ça comporte. Le monde médical français s'interroge sur les conséquences de cette vente et notamment le remplacement à terme des scanners et IRM français par des appareils américains. Très rapidement, les appareils qui ont déjà été installés vont être confrontés à des problèmes de panne et donc il va falloir assurer la maintenance de ces matériels. Or, puisque la production de ces matériels sera arrêtée, nous serons obligés de faire appel à des pièces détachées d'origine étrangère. Il n'est pas sûr que la compatibilité soit assurée. Cela entraînera probablement un vieillissement accéléré de ces appareils. Vieillissement accéléré qui va constituer, me semble-t-il, un très grand gâchis. Et d'autre part, ce vieillissement accéléré sera souhaité par les firmes américaines qui pourront à cette occasion replacer le nouveau matériel sur le marché français. De leur côté, les ingénieurs et les techniciens de la CGR s'interrogent sur les motivations profondes de cette vente que vient de réaliser Thomson. Thomson est un grand fabricant d'armement en France et souhaite une partie de l'IDS, de la Garde des Étoiles, et en échange laisse la porte ouverte à General Electric pour des marchés rapidement solvables en France. Patrick Barbero, vous êtes technicien à la CGR Stain. Comment vous voyez votre avenir, alors ? Plutôt en dehors parce que mon travail est directement lié au scanner. Et General Electric a annoncé de manière que, si la vente se fait, le premier produit qui la rattraise, ce sera ça. Et donc, question emploi, l'avenir, vraiment, vraiment très fort. Chômage. Ah, chômage. Et encore, André Lajoie, le mot chômage. Encore. Oui, cet exemple est tout à fait négatif, mais il n'est pas le seul. J'ai dénoncé à la télévision le fait qu'en un an, 30 grandes entreprises françaises sont passées sous le contrôle de l'étranger, qui, évidemment, ne va pas manquer de réduire la production, voire de supprimer ces entreprises. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Alors, parmi les choses qu'il faut faire, il y a une revendication qui est maintenant connue de tous les travailleurs, je crois. C'est ce qu'on appelle le SMIC Lajoie, c'est-à-dire le SMIC à 6 000 francs. Est-ce que vous pensez que c'est bien réaliste ? Tout à fait. Nous avons fait les calculs. Pour payer le SMIC à 6 000 francs dans toutes les entreprises de France, il suffit d'un quart des profits, dont je rappelle qu'ils ont doublé depuis 1982. Et il faut en même temps augmenter les petits et moyens salaires, il faut augmenter les revenus paysans, et si la question se pose, comme certains l'avancent, de la question des petites entreprises, nous nous disons, pour ces entreprises petites, eh bien il faut aménager la fiscalité, les charges sociales et les taux d'intérêt des banques. Mais je rappelle que l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires aurait une influence immédiate sur les débouchés des artisans et commerçants, c'est-à-dire pour assurer la prospérité à ces couches-là. J'ai entendu André Lajoie hier sur une radio, quelqu'un dire, au fond, il faut s'y faire, il y aura encore des restaurants du cœur en l'an 2000. Qu'est-ce que vous pensez de cette question de la pauvreté ? Je trouve que beaucoup, en effet, considèrent l'extension de la pauvreté comme un phénomène inéluctable. Pas moi. Mon objectif, mon idéal, ce n'est pas les restaurants du cœur. Je propose des mesures immédiates, évidemment. Je propose une allocation minimale de 3 000 francs pour les personnes seules sans ressources, financées par un impôt sur la fortune, un impôt qui rapporterait 20 milliards. Je propose d'augmenter les allocations chômage, les allocations familiales, de baisser les loyers. Mais je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire que chaque homme, chaque femme, chaque jeune de ce pays ait droit au travail, ait droit à un revenu décent pour vivre dans la dignité. Toujours saillissant du programme et de la sécurité sociale, maintenant, j'ai entendu aussi un leader politique dire que les communistes sont des démagogues, de vouloir prétendre régler ce problème, comme ça, en moins de deux. Je dirais simplement que ce sont les communistes qui ont installé la sécurité sociale en 1945 avec le ministre communiste Ambroise Crozard. Et nous l'avons fait dans un pays dévasté. Parce qu'aujourd'hui, la France a les moyens d'avoir une bonne sécurité sociale. Et quand nous proposons, nous, notamment, une taxe sur les revenus du capital, égale à celle que paient les salariés, nous ne voulons pas seulement équilibrer les comptes de la sécurité sociale, mais nous voulons reconquérir les garanties qui ont déjà été supprimées par les gouvernements successifs. Et c'est possible. Alors, André Lajoigny, j'évoquais tout à l'heure le SMIC Lajoigny. Et il y a encore deux autres mots qui s'attachent à votre nom. Ce sont les 40 milliards Lajoigny. Alors, où est-ce que vous avez trouvé, pour résoudre les problèmes de l'école, ce trésor de guerre ? Le mot convient tout à fait, trésor de guerre, parce qu'en effet, c'est de l'argent qui, aujourd'hui, a été voté par toutes les autres forces politiques, sauf nous, à l'Assemblée nationale. C'est de l'argent qui vise à fabriquer des armes chimiques, des armes à neutrons, des essais nucléaires à Muroa qui nous mettent toutes les populations à dos, des fusées nouvelles atomiques. Eh bien, nous, nous disons, il ne faut pas surarmer, la France n'a pas à surarmer quand les autres pays désarment. Et alors, il faut prendre 40 milliards, c'est pourquoi on dit les 40 milliards Lajoigny, ça ne m'appartient évidemment pas, 40 milliards qu'il faut consacrer à rénover l'école, rénover du point de vue quantitatif, mais aussi rénover du point de vue qualitatif, de façon à faire que tous les jeunes, quelle que soit l'origine sociale de leurs parents, puissent avoir la formation qui leur est due. C'est leur intérêt et c'est l'intérêt de la France. Alors, je résume. Si l'on est d'accord avec ces propositions dont vous venez de parler, les unes et les autres, au fond, on est bon pour le vote communiste, quoi. On a le laissé-passer pour le vote Lajoigny, c'est ça ? Il n'y a pas de laissé-passer pour le vote Lajoigny. Je fais appel au rassemblement, au rassemblement le plus large. J'appelle les électeurs communistes à voter Lajoigny et je suis sûr qu'ils vont le faire, car le Parti communiste ne les a jamais trompés. J'appelle celles et ceux qui nous ont quittés dans les années qui viennent de se passer, soit en s'abstenant, soit en votant pour d'autres partis, pour le Parti socialiste. Et je les appelle à réfléchir au tort que leur a causé l'affaiblissement du Parti en tant que travailleurs. Je vous arrête là. L'Humanité, ce matin, a publié une information selon laquelle Pierre Juquin a obtenu le parrainage de 150 élus socialistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça ne fait que confirmer ce que nous avons toujours dit, c'est qu'il est un candidat du Parti socialiste. Mais je poursuis, je poursuis. Je m'adresse aux travailleurs chrétiens qui ont beaucoup de convergence avec nous. Beaucoup de convergence sur leur horreur des injustices, sur leur souhait comme nous d'aller vers la paix, le désarmement, l'aide aux pays actuellement dans la misère, dans la famine. Je m'adresse aussi, évidemment, aux électeurs, aux électrices socialistes qui, je le sais, veulent barrer la route à la droite au deuxième tour. Ils veulent voter Mitterrand. Mais qui ne sont pas d'accord avec ce qu'a fait Mitterrand au cours de son septennar. Qui veulent dire au premier tour « Je ne suis pas d'accord avec cette politique. » Qui veulent dire au premier tour « Je ne suis pas d'accord avec ces projets d'alliance. » Oui, mais je vous arrête là. Parce que vous savez bien qu'il y a les électeurs qui disent « Moi, je vote Durand ou Dupont, quel que soit le premier ou le deuxième tour. » Ils disent « Je vote Durand ou Dupont, point à la ligne. » Ah, mais c'est ce qu'on veut essayer de faire croire. On veut essayer de faire croire aux gens qu'il n'y a qu'un tour. Et c'est le deuxième. Mais on ment en disant cela. Il y a deux tours. Il faut apprendre à se servir de ces deux tours. Au deuxième tour, oui. Oui. Beaucoup de gens veulent barrer la route aux candidats de droite. Mais au premier tour, il faut qu'ils se fassent entendre. Qu'ils disent la politique qu'ils veulent. Et en votant André Lajoni, c'est le seul moyen de voter pour le seul candidat d'opposition qui existe. Car je suis le seul d'opposition. Ne parlons pas de Le Pen. Il approuve tout ce que fait la droite. Voter André Lajoni, c'est voter pour une autre politique, une véritable politique de gauche. Donc j'appelle au rassemblement le plus large. Quelle que soit l'opinion des gens, leur option philosophique ou religieuse, je les appelle à se rassembler pour dire « Non, nous ne voulons pas que la France s'enfonce dans le déclin. Nous voulons que la France ait de l'ambition, qu'elle marche de l'avant pour la justice, pour la liberté et pour la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada